ça veut dire quoi kefta ? kefta ça veut dire viande hachée kefta c'est viande hachée ok et là tu vas nous faire un tagine de kefta de kefta avec viande hachée avec des oeufs c'est super bon ça franchement j'adore ça allez on est parti on est parti là il faut hacher l'oignon on met l'ail en même temps ok hop c'est parti en deux tours j'aime bien quand même les robots quand on est pressé alors on peut commencer mettre l'huile d'olive allez on y va généreux hop les oignons on rajoute aussi les tomates en même temps c'est la pulpe des tomates et là on va hacher donc ça c'est le persil plat on peut mettre la coriandre c'est selon le bout c'est un tagine qui est très rapide à faire tu rentres du boulot là tu arrives du manger sainement rapide voilà en 30 minutes c'est prêt on va dire la moitié du persil dans la sauce et l'autre qui reste dans la viande hachée on va mettre à la fois les mêmes épices dans la sauce dans la viande hachée bien sûr le sel une belle pincée de sel les deux côtés un peu de gingembre en poudre ça vous aimez le gingembre ah oui on utilise énormément et là tu mets du cumin du cumin du fameux cumin alors tu le mets en poudre en poudre tout en poudre et du paprika dans le paprika doux c'est ça doux ça sent bon je peux vous dire là c'est bon les épices ils sont bien dans la sauce et là on laisse lui jeter à feu doux et en même temps on va préparer les boulettes là je vais le faire à la main on malaxe tout ça pour que ce soit bien bien lié là c'est bon magnifique et là on commence à faire les boulettes moi je fais la taille du noix parce que j'aime bien que ça garde une certaine forme et normalement la plupart des marocains ils font presque à la taille d'une olive quoi ah oui mais roule bien pour que ça s'ouvre pas voilà regarde voilà ça mijote depuis 15 minutes ça faut que ce soit bien bien fondu on va poivrer légèrement moi tu peux ouais gourmand et là on rajoute les boulettes on les pose d'une façon assez harmonieuse on remue pas ce plat on couvre voilà on a mis hauteur voilà 5 minutes à peu près pour que la capitaine ne soit pas trop dure tu gardes pas rosé c'est cuit à coeur voilà à coeur mais tendre que ça reste tendre ça fait cinq minutes ça fait cinq minutes les boulettes et là on va mettre les oeufs comme ça et on va laisser cuire que le blanc comme un oeuf miroir d'accord neuf cocotte un peu voilà ça c'est juste une curie on ferme un petit peu oeuf miroir 2-3 minutes 2-3 minutes là c'est parfait le blanc est assez cuit et le jaune il doit être comme ça demi-coulant allez on goûte un nom mais qu'est ce que tu fais bah je sais pas je sais la tagine on le mange correctement à la marocaine on prend le pain et là on sauce et en même temps on prend la boulette et on déguste comme ça là ouais comme ça c'est divin c'est vraiment le jaune d'oeuf coulant le vivent les keftas vraiment franchement c'est